Salut à tous les potos ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch de duplication de véhicules. C'est un after patch parce qu'ils ont patché celui d'hier. Le glitch avec le bunker. Pour ce faire il vous faudra un bunker, un centre d'opération mobile, une voiture Heligui RH8 gratuite ou une Regina ou un Ratloader, peu importe, c'est un véhicule pas trop cher, vous prenez mais vous alternez un peu, vous changez, ça changera un peu les plaques. Il faut que dans votre centre d'opération mobile, vous ayez absolument au module 3, le dépôt de véhicules personnels, c'est très important sinon vous ne pourrez pas rentrer le véhicule. Voilà, donc après vous appelez votre voiture, je crois que vous l'avez acheté. Donc les gars, je tiens à remercier tous les abonnés qui étaient là hier sur mon live. Donc surtout Tonton qui a géré, Ressay, Johan B et Pipo. Ils ont été au top les gars. Vous m'avez donné des astuces, j'ai essayé des trucs, on a trouvé le glitch ensemble au final. On est une communauté, on s'entraide, ça fait plaisir. Continuez comme ça, vous êtes au top, sérieux, je me répète mais je ne me répéterai jamais assez. Merci encore mille fois. Donc après, vous rentrez dans votre bunker avec la Regina Special Ressay. Vous avez vu, j'ai enlevé les bagages. Rien parce que j'ai réussi juste avant surtout. Donc une fois que vous avez rentré votre véhicule dans le bunker, vous allez rentrer le véhicule dans le centre d'opération mobile. Cette flèche de droite, vous virez l'autre véhicule, vous le poussez, comme d'hab. Là pour l'instant, ça ne change pas. Je vous explique en entier pour ceux qui n'étaient pas là avant. Donc vous ressortez du véhicule, ressortez de la remorque. Voilà. Ce qu'il va falloir faire, c'est enlever la portière côté conducteur. Pour ce faire, vous allez descendre du véhicule comme moi, vous vous placez à peu près comme moi, vous descendez du véhicule. Là, vous remontez et vous restez appuyé sur L2. Triangle et je reste appuyé sur L2. Elle va reculer jusqu'à, bah, jusqu'à ce que ça arrache pas la portière. Donc vous le recommencez, c'est pas grave. On reste même se caler contre un mur, ça ira mieux. Elle est costaud la porte de la Regina. On reste appuyé sur L2. Et on va essayer de la péter. Toujours pas. Je crois que c'est la bonne, jamais 203 les gars. Voilà. Une fois que vous avez cassé la porte, c'est parfait. Vous allez vous placer, comme moi sur la vidéo. Essayez de bien vous placer, c'est important là. Il faut vraiment bien placer le véhicule. Parce que si vous placez mal le véhicule, ça marchera pas. Donc essayez de placer de façon à que quand elles descendent, elles soient bien dans le rond. Donc à peu près... À peu près comme moi sur la vidéo. Voilà. Ici. Vous voyez à peu près devant la roue. Ça mange un peu la roue même. Donc, ce que vous allez devoir faire. Écoutez bien. Donc déjà, vous allez appuyer sur le bouton P. Vous faites deux fois bouton PS. Voilà, je reviens direct. Sur la map. Donc, vous essayez deux fois bien sur l'Antesitos Online. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est spammer le bouton triangle. Vous spammez le bouton triangle. Et si vous voyez votre perso monter dans la voiture avec l'écran noir comme avant. Vous faites deux fois le bouton PS. Lancez Jetta Online. Et après, vous refusez le message d'erreur comme avant. Donc, ce qui change, c'est qu'il faut sortir de la voiture maintenant en spammant le bouton triangle. Là, on spam. Donc, elle va sortir ou rentrer. Et elle va prendre le rond en même temps. Il faut qu'elle rentre dans la voiture et qu'on voit l'écran noir. Voilà. C'est parti. On essaye. C'est Jetta Online. Et là, j'annule. Voilà. Vous voyez. Vous avez l'écran noir comme moi. Et vous avez réussi. Donc, une fois que vous êtes comme ça. En bugué. Vous appuyez sur la flèche du haut. Vous faites activité. Et là, vous cherchez l'activité de l'Esther pour rejoindre un braquage, pour rejoindre la mission de préparation. Du moment que ça vous fait respawn à votre appartement, c'est que c'est bon. Ceux qui n'ont pas ce message, il faut que vous fassiez la première mission de préparation de l'Esther. Et après, il va vous envoyer plein de messages comme ça. Vous l'acceptez. Vous allez apparaître à votre appartement comme avant. En OTR. Donc invisible. Et là, c'est comme avant les gars. Vous pouvez pas vous tromper. Je vais l'expliquer pour ceux qui n'étaient pas là avant. Vous faites rond. Voilà. Vous êtes invisible. Vous sortez. Et vous allez entrer dans votre garage. Vous faites entrer dans le garage. Ensuite, vous ayez placé dans ce garage votre véhicule que vous voulez dupliquer. En l'occurrence, moi, c'est la Elie Gear Retro Custom. Vous montez dans votre voiture que vous voulez dupliquer. Là, vous faites R2 pour sortir. Et vous allez spammer le pavé tactile pour ouvrir. Voilà. Et j'ouvre le menu d'interaction en spammant le pavé tactile. J'insiste. Sans accélérer. Surtout pas. Sinon, ça va vous faire bugger. Vous allez foirer la manip. Donc là, vous faites centre d'opération mobile. Demandez centre d'opération mobile. Voilà. Et là, je vais apparaître au port. Des fois, ça m'arrive que j'apparais dans la ville. Mais c'est pas grave. Vous faites comme moi. Dès que vous devrez respawner. Voilà. Là. On appuie sur le pavé tactile. Centre d'opération mobile. Demandez centre d'opération mobile. Voilà. Y'a plus qu'à l'attendre. Y'a plus qu'à l'attendre. Et après, on va rentrer dedans. Vous allez voir. Comme avant. Voilà. Les flèches de droite là. Voilà. Je me vois bien au bunker. C'est que ça a bien fonctionné. Voilà. Là, y'a plus qu'à sortir du V. La remorque. Voilà. Et ensuite, y'a plus qu'à trouver. Une nouvelle session. Et vérifiez avant de trouver une nouvelle session quand même. Que vous ayez votre point d'apparition sur le bunker. Comme ça, vous recommencez direct la manip. Et vous enchaînez. Ça marche ? Bon allez. Bah moi, je vous souhaite bon glitch. Et ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada